Bienvenue dans le podcast TV Maestro, société de conseil en gestion d'actifs physiques. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour Périne. Jean-Pascal, vous êtes professeur-chercheur à l'Université de Technologie de Compiègne et expert en gestion d'actifs physiques depuis plus de 30 ans. Donc avec toutes ces expériences, on peut se demander quel est votre constat à vous au XXIe siècle de la gestion d'actifs physiques ? D'abord, il est intéressant de regarder le lignage historique. Bien sûr, depuis l'ère agraire, l'homme a toujours fabriqué des outils, des objets pour ses activités, des actifs physiques en fait, des granges, des lieux de stockage de blé, etc., de transport sur les rivières et les lacs. Cela étant, le point de départ de la gestion d'actifs telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est plutôt le XVIIe siècle avec un ouvrage par exemple comme celui du discours de la méthode de René Descartes qui amène l'humanité à développer son intérêt pour la science. Avec ses bases fondamentales des sciences, on a pu résoudre des problèmes physiques, en biologie, en chimie, en géologie, en mathématiques, en physique. Et donc, à l'époque, quelles ont été les conséquences ? En fait, l'humanité, à partir de cette époque, maîtrise de mieux en mieux les lois de la nature et développe tranquillement l'anthropocentrisme. C'est-à-dire que l'homme est au cœur de tous les besoins, mais aussi au cœur de tous les problèmes. Et pour trouver des solutions, on se base sur l'attitude philosophique de l'époque, c'est-à-dire de considérer que toute connaissance passe exclusivement par la connaissance scientifique, ce qu'on a nommé le scientisme. Bien évidemment, cela a mené à une décorrélation entre la nature et l'homme et ça mène aujourd'hui à constater tous les problèmes qu'on a résumés dans les difficultés liées au développement durable, au développement soutenable. D'accord. Et est-ce que cela s'est accentué ? Bien sûr, avec le XVIIIe siècle, où on a vu apparaître la révolution industrielle, avec évidemment l'avènement des métiers tissés, de la machine à vapeur, on a intensifié la transformation, l'extraction et la transformation de la matière, ce qui a mené à des développements techniques, des développements technologiques qui ont par conséquent comblé des besoins humains. Et du coup, est-ce que nous ne sommes pas là au début, finalement, de la gestion d'actifs physiques ? Bien sûr que les fondamentaux de la gestion d'actifs physiques, sans être nommés à l'époque, puisque les concepts, les définitions sont assez récentes, voire même sont encore en train de se mettre en place et de s'établir, mais à l'époque déjà, le fait d'avoir une augmentation phénoménale de la population mondiale du fait de l'avènement des sciences, notamment des sciences dans le domaine de la santé, qui ont pu préserver les naissances et limiter les décès infantiles, bien on a eu la production qui s'est accélérée, avec le développement de plus en plus important de machines, d'engins, de procédés de toutes sortes, qui ont mené à combler les besoins de 8 milliards de populations bientôt. À titre de repère, en 1900, au moment de la naissance de mon grand-père, qui est un moment très précis dans mon esprit, puisque j'ai connu mon grand-père, il y avait 1,7 milliard de populations, soit l'équivalent de la Chine et des États-Unis d'aujourd'hui. Donc vous imaginez que cette croissance incroyable mène à des problématiques de ressources et à des problématiques futures des ressources, puisque l'ONU estime qu'en 2100, on sera 3 milliards de plus, donc environ 11 milliards de populations. Merci Jean-Bascal. Et à quel défi la gestion d'actifs physiques répond-elle au XXIe siècle ? Par la croissance du parc d'actifs physiques, c'est-à-dire la construction massive d'infrastructures industrielles, d'infrastructures urbaines, de bâtiments de toutes sortes, on a utilisé le levier financier dans le champ de l'économie pour construire les actifs physiques. Tout ça est concilié par différentes conventions comptables, plus ou moins parfaites. Et de façon très précise, le moment charnière de l'apparition de la discipline de la gestion d'actifs physiques s'est élaboré autour de l'incident et de l'explosion de la plateforme Piper Alpha, mer du Nord, en 1988. Il y a eu là 167 décès et qui ont permis de constater, de façon un peu fulgurante et dramatique, que lorsque les actifs physiques partaient en fumée, nécessairement, les actifs financiers partaient eux aussi en fumée. Donc la valeur d'usage de la plateforme devenait instantanément égale à zéro. Ça s'est amené à une commission d'enquête qui a été pilotée par un dénommé Lord Cullen en Angleterre, qui a révélé les dysfonctionnements de cet incident et qui a mené aux bases de la gestion d'actifs physiques, c'est-à-dire à la fois la problématique de coordination des activités et d'autre part la problématique de contrôle par un tiers de confiance de la valeur d'usage et du maintien de la valeur d'usage tout au long du cycle de vie. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est que l'économie et l'ingénierie sont intimement liées. Absolument, puisque en fait, l'économie extractive linéaire et consumériste nous mène à un nouveau défi qui a été clairement identifié dans le rapport Meadows, c'est-à-dire que les limites de la planète sont confrontées aux limites de la croissance en termes économiques. Donc ça mène à un défi incroyable, celui de cesser le productivisme à flux tendu, c'est-à-dire une économie strictement focussée sur la productivité et la croissance comme seul objectif, et de viser un équilibre par un nœud borroméen de la gestion des actifs. Jean-Bascal, je vous coupe, mais pouvez-vous nous préciser qu'est-ce qu'un nœud borroméen ? Ah, je vous propose, Périne, que nous abordions ce sujet lors d'un prochain podcast, mais effectivement, c'est intéressant de dire que de la théorie des nœuds, on sait que l'interrelation entre des concepts liés à la gestion d'actifs mène à un besoin d'équilibrage pour rechercher d'une part la sobriété, d'autre part une économie basée sur des biens communs, des biens rivaux mais non exclusifs. Mais par ce défi, Jean-Bascal, quelles pistes envisagez-vous pour la suite ? Bien évidemment, les solutions ou les pistes ou les défis à combler sont d'origine multifactorielle, mais au cœur du dispositif, au cœur de la réflexion et au cœur de l'action, on doit envisager une approche métadisciplinaire de l'ingénierie et de l'économie, c'est-à-dire d'envisager une transformation de l'économie par l'introduction notamment de la valeur d'usage dans les conventions comptables afin d'accompagner la trajectoire de l'économie circulaire et écologique que nous visons tous. Merci beaucoup Jean-Bascal pour votre regard sur les défis et origines de la gestion d'actifs physiques du XVIIe au XXIe siècle. C'était très intéressant d'avoir une vue d'ensemble et bien sûr nous aurons l'occasion d'aborder d'autres enjeux de la gestion d'actifs physiques lors d'un prochain podcast. Merci Jean-Bascal, merci à tous. Merci à vous Périne. Merci à vous Périne. Sous-titrage FR ?